Salut tout le monde, bienvenue dans les Féphilines. Alors, aujourd'hui, on va parler, c'est un sujet qui est quand même un petit peu lourd, on va parler d'Adolf Hitler. Mais là, bon, je le sais, tout a été dit sur lui, bon, ok, il a attaqué la Pologne, après ça, il a attaqué un petit peu partout l'Europe, il s'est cassé le nez avec l'Angleterre parce qu'il a décidé d'attaquer sur deux fronts, en attaquant aussi la Russie, puis après ça, bien, c'est là qu'il a commencé à se casser la gueule. Et ensuite, bon, il y a le général américain, Patton, qui a décidé de lui partir de l'Angleterre parce que lui, il était en Afrique, puis là, bien, il a décidé de partir de l'Angleterre puis aller poter les fesses à Adolf Hitler, fait qu'il a ramassé à tous les endroits qu'il a conquis pour redonner à leur pays. Et là, bien, quand il est arrivé proche de Berlin, bien, là, on lui a donné l'ordre de ne pas aller plus loin, ce qui a causé une grande colère envers lui parce qu'il haïssait les soviétiques, parce qu'on voulait laisser les soviétiques prendre la place, prendre Berlin, sinon, c'était le général Patton qui allait, lui, botter les fesses à Adolf Hitler. Alors, c'est sûr que ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est loin de pouvoir glorifier Adolf Hitler, mais c'est un côté de lui qu'on ne connaît pas, OK? C'est la raison pour laquelle je ne parlerai pas de la Deuxième Guerre mondiale et ainsi de suite. Non, au contraire, on va parler d'amour. Bien, oui. On va parler des femmes qu'il a eues dans sa vie, pour ce qui est du dictateur autrichien, parce qu'il vient de l'Autriche. Alors, Adolf Hitler, bien, la première femme qu'il a eue dans sa vie, son premier amour, on peut dire que c'était sa maman. Pourquoi? Parce que c'était vraiment connu que c'était le fiston à sa mère et il était très, très, très proche de sa mère. Et puis, c'est ça. Donc, c'était vraiment sa mère qui a été le premier amour de sa vie. Il était vraiment en amour avec sa mère. Un petit peu plus tard, bien, il a commencé à vieillir. Il a commencé à devenir adolescent. Et là, il a rencontré Stéphanie Rabatitach. Alors, il rencontre cette fille-là, qui est une fille d'une famille bourgeoise. Il avait 12 ans et il tombe en amour avec elle. Il est fou d'elle. Sauf qu'il était trop gêné pour l'approcher. Il n'a jamais osé de l'approcher. Sauf qu'il envoyait des poèmes. Il écrivait des poèmes. Et puis, il envoyait toujours des poèmes. Et juste avant de partir, lorsqu'il est allé suivre ses études en art pour aller à Vienne, bien, il a envoyé une lettre anonyme comme de quoi que, lorsqu'il a terminé ses études à Vienne, dans les beaux-arts, bien, il va l'épouser et faire sa mère avec elle. Et puis, c'est ça. Donc, ça a été la Stéphanie en question, Rabatitach, qui était la première fille vraiment à lui faire battre son cœur, autre que sa maman. Mais sauf que ça n'a pas été plus loin. Avec elle, ça n'a pas été plus loin. Ensuite, ça a été tranquille parce que là, c'était la Première Guerre mondiale, 14-18. Et au printemps 1916, sa troupe bavaroise, qui était du côté de la Belgique, et là, il rencontre une Française du nom de Charlotte. Et on est au printemps 1916. Et bon, il avait fait un tableau à elle. Il avait comme une belle petite relation entre les deux. Il a fait un tableau. Il a signé son tableau qui est authentifié en passant. Et puis, c'est resté comme ça. Sauf qu'à un moment donné, il y a le fils de Charlotte qui, lui, a commencé à prétendre que... Qui s'appelle Jean-Marie Lauret. Que lui, il a commencé à prétendre qu'il était le fils d'Adolf Hitler. Et oui, il y a une certaine ressemblance. Ce qui aide aussi dans la ressemblance, c'est qu'il y avait une moustache pareille, tu sais. Et puis, c'est ça. Puis, il a toujours conservé cette moustache-là jusqu'à sa mort en 1985. Mais il y a toujours... Jean-Marie Lauret a toujours prétendu qu'il est français. Il a toujours prétendu que c'était le fils d'Adolf Hitler, le fils de Saint. Et c'est ça. Sauf que quand il a commencé à parler de ça, Charlotte, elle était déjà décédée. Mais, à ce qui paraît, oui, il y aurait eu une relation entre les deux. Est-ce que c'est allé plus loin? Est-ce qu'ils ont eu des enfants ou un enfant? Ça, on ne le sait pas du tout. C'est selon Jean-Marie. Il serait le seul enfant d'Adolf Hitler. Et c'est ça. Donc, ça, c'est une autre histoire. Donc, après Charlotte, bien, c'est ça. Tu sais, ça a été tranquille. Il a fallu attendre en 1926, dans la période où il y a eu... Quelques temps après le putsch et une période où il était en prison. Bien, c'est l'arrivée de Maria Ritter. Mais elle, là, Maria, là, elle n'aime pas sa moustache. Elle trouve ça lait. Elle dit, normalement, elle dit, franchement, là, ta moustache, là, tu fais dur. Alors, elle disait même qu'on dirait que c'était comme une mouche qu'elle avait sur lui, là, tu sais. Alors, elle détestait la moustache. Et puis, c'est ça. Éclair, il l'invite pareil à ses discours et elle finit par céder par la tentation. Et à un moment donné, lorsqu'elle arrive pendant les discours d'Éclair, bien, Éclair arrête son discours, descend les marches de la scène. Il descend les marches, il s'en va vers elle, il s'en va lui baiser la main. Il retourne sur scène pour continuer son discours. Elle, elle avait 16 ans. Lui, 36. Quand tu es une fille de 16 ans, puis tu vois un gars mature, un homme mature quand même, à 36 ans, te faire une belle flatterie comme ça devant tout le monde. Et que tu sais que cet homme-là, c'est un leader, là, tu sais. D'avenez, qu'est-ce qui arrive? Oui, elle tombe en amour. Elle tombe en amour avec Adolphe. Et c'est ça. Sauf qu'elle, elle tombe en amour, bien, elle veut faire sa vie avec, et ainsi de suite. C'est ça. Donc, ce qui arrive, c'est que, en 1959, elle a avoué qu'elle était stérile. Parce qu'elle a voulu, elle a tenté de se suicider à cause de tout ça. Parce que quand Hitler l'a rejeté, parce qu'elle, elle voulait faire sa vie avec lui, tu sais, c'est sûr, tu sais, quand il vient de baiser la main devant tout le monde. Tu sais, donc, elle veut faire sa vie avec, là, elle tombe en amour, bien, elle se foutait de sa moustache que ça ressemble à une mouche, là, tu sais, elle s'en foutait rendue là, tu sais. Et Adolphe, il dit, non, 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 je suis marié à l'Allemagne. Hein, marié à l'Allemagne. Quand on parle de l'expression que Hitler est marié à l'Allemagne, bien, ça a commencé justement avec Maria Reiter en 1926. C'est là qu'il a dit, écoute, moi, je peux pas, j'aurai pas d'enfant avec toi, j'aurai pas de relation avec toi, je te marierai pas, pis il se passera rien avec toi parce que je suis marié à l'Allemagne. Moi, tout ce que j'ai dans ma tête, c'est la politique et devenir chancelier de l'Allemagne. Donc, elle, elle tente un suicide, elle tente de se suicider et en 1959, bien, comme je vous disais, elle a avoué qu'elle était stérile parce que Hitler lui avait demandé d'être stérile pour être sûre qu'elle n'ait pas d'enfant avec lui. Donc, parce qu'il y a un moment donné, ils ont commis une certaine relation ensemble et c'est ça. Donc, elle a été rejetée par lui parce qu'il était marié à l'Allemagne. Ben, coudonc, tu sais, c'est chacun, c'est triste. Et quand Hitler était au pouvoir, là, OK, parce qu'on le regarde aujourd'hui avec nos yeux, là, du 21e siècle, là, on dit, il est lait. Oui, il était pas beau, Hitler, là, tu sais, il était pas beau, il était pas un bel homme. Mais les femmes étaient toutes folles de lui. C'est sûr que c'était plus le pouvoir qu'il aimait, là, mais, tu sais, ça aille que le gars, il est très, 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 très puissant. Mais les femmes, les Allemandes étaient folles de lui. Elles voulaient tous la voir. C'était vraiment, là, ben, j'imagine qu'on nous fait pareil en ce moment avec la Corée du Nord, avec Big Bang Home, tu sais, parce que, tu sais, c'était ça, là, tu sais, c'était carrément ça. Puis là, Adolf qui disait, non, mais je peux pas avoir de femmes. Je suis marié à l'Allemagne. Donc, c'était toujours sa petite réplique qu'il donnait. On va s'en aller maintenant, un petit peu plus, après 1926, en 1929. Et là, ben, c'est la fille du musicien de Renaud qui était l'idole d'Adolf Hitler, Richard Wagner. Ben, c'est sa fille, Winifred. Winifred, elle, ben, c'est elle qui a fourni, qui a fourni des papiers à Hitler lorsqu'il était en prison pour qu'il marque, qu'il fasse son manuscrit puis qu'il va devenir le livre, le Mankind. Ben, c'est elle qui a fourni le papier. Elle, elle avait 17 ans et lui, 45. Tu sais, il est un jeune, en tout cas, à la date, là, mais ce qu'on dit, c'est que, aujourd'hui, ça passe quoi, tu sais, un homme de 45 ans avec une fille de 17, là, tu sais, moi, même avec une fille de, j'aurais de la misère avec une fille de 25 ans, là, tu sais. Ben, ben, pas, c'est une génération complète, là, tu sais, mais à l'époque, ça passait mieux, ce qu'on dit. Mais moi, je ne sais pas, je n'étais pas là dans ce temps-là pour juger. Moi, je suis ici, les Févelins, je suis ici pour donner les faits, pour raconter, je ne donne pas d'opinion, mais c'est ça, c'est ce qu'on raconte. Bon, apprendre ou à laisser, ça, j'en sais pas plus que vous. Comme je vous dis, je n'étais pas à cette époque-là. Et elle, Winifred Wagner, qui, elle, est devenue un petit peu plus tard la secrétaire du Parti nazi, et puis, c'est ça. Et elle avait mentionné un petit peu plus tard que, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, un coup que l'Allemagne, tous les pays comme l'Italie, et ainsi de suite, après qu'ils ont été vaincus, il y avait comme un tabou. Il ne fallait pas dire le nom, Ikler. Il ne fallait pas prononcer le mot Ikler, le nom Ikler. Il ne fallait pas le prononcer. Mais si, par exemple, il y avait deux personnes, deux anciens nazis qui se parlaient, et qui voulaient dire qu'il y avait le mot Ikler à mentionner, on remplaçait ça par le mot USA. Donc, quand il y en a eu qui saluaient, puis ils faisaient des « Hi, Ikler », ben ils faisaient « Hi, USA ». Puis là, les Russes qui étaient du côté de l'Est n'aimaient pas ça, parce que ça les agaissait. Mais du côté de l'Ouest, ça passait bien, parce qu'il y avait une grande occupation américaine. Donc, quand on faisait « Hi, USA », ben les Américains, « Yes, sir », mais en réalité, c'était « Hi, Ikler ». Il ne savait pas. C'était un mot, un petit code qu'il y avait entre les nazis à l'époque. Donc, ça, c'est le cas de Winifred Wagner, la fille de Richard. Et un petit peu plus tard, il faut attendre, lorsque Ikler est rendu quand même assez puissant au niveau de la politique dans les années 30 environ, et là, c'est sa nièce. Sa nièce, qu'il n'avait que 19 ans, lui, il était quand même assez âgé. Et Guéli, elle, c'est la nièce. Elle était présentée dans les sorties d'Adolphe Éclair. Kinkler avait besoin d'elle. Et le problème, c'est qu'il l'enfermait toujours dans sa chambre. Elle était toujours enfermée. Elle était malheureuse. Ça, c'est ça. Au début, il était bien fin, là, tu sais. Au début, il l'emmenait par là, puis on sort ensemble, on va manger quelque part. À un moment donné, les seuls temps qu'elle pouvait sortir, c'est quand il y avait les sorties officielles en tant que chef politicien. Et il la présentait toujours étant sa nièce. Est-ce qu'il y a eu des relations avec Guéli? On ne le sait pas. On en doute, oui. On n'en doute pas. Non, je ne le sais pas. Ça, je ne peux vraiment pas vous le confirmer. Ce qu'on sait, c'est qu'elle, c'est une fille qui était très sympathique. Elle était aimée par tout le monde. Tout le monde l'adorait. Et étant une jeune fille, elle a eu une relation avec le chauffeur privé d'Adolphe Éclair. Et quand Éclair a appris ça, il a eu piqué toute une colère. Elle disait qu'il était possessif, et ainsi de suite. Et puis, il a piqué une colère, puis deux jours après, il a dit « Ah, en passant, on s'est aperçu que lui, un chauffeur, c'est un juif, on va y aller dans les cartes de concentration. » Ils ont réglé son cas carrément comme ça. Et sûrement que ce n'était pas vrai. On a falsifié un peu les papiers. Mais c'est ça. Donc, lui, on l'a envoyé. Et puis, c'est ça, c'est une fille qui était très attachante. Mais sauf qu'elle était dans une cage dorée. Elle ne pouvait jamais sortir et à un moment donné, elle a décidé de mettre fin à ses jours en 1931. Elle se suicide. Elle n'avait que 23 ans à l'époque. Alors, ces quatre dernières années ont été dans le luxe, mais dans une prison dorée. Donc, ça, c'était sa nièce, la fille de la sœur d'Adolphe Éclair. Ensuite, après ça, qu'est-ce qu'on peut y aller avec, oui, les sœurs Milton. Alors, Unity Milton. Unity Milton, elle, c'est une grosse famille bourgeoise qu'il y a en Angleterre. La famille Milton, OK? Et il y a six sœurs, à ce qui paraît, bon, les six sœurs, c'était six belles-filles, tu sais, six bourgeoises. Et c'est là, eux autres, les sœurs Milton, étaient parents, quand même assez proches, de Winston Churchill, qui était le premier ministre de l'Angleterre à l'époque. Lui, il gaillissait à deux fiches là pour mourir, là, tu sais. Mais c'était, oui, Staline, c'était le pire ennemi d'Éclair, mais le pire ennemi de Churchill, c'était Éclair. Donc, il détestait vraiment Adolphe Éclair et il n'était pas question de négocier avec eux, puis même s'il y avait l'autre qui a un autre francophone qui était là juste avant lui, lui, il avait donné une certaine ouverture, mais bon, lui, c'était vraiment, il était vraiment rigide là-dessus, Winston Churchill, qui fait partie un des héros d'ailleurs en 39-45, même si c'est en 1945, il a perdu ses élections, tu sais. Donc, des fois, ça ne veut rien dire, hein. Et c'est ça. Donc, il y a elle, Unity, et il y a sa sœur, Diana, qui ont décidé de s'en aller, qui ont décidé de quitter l'Angleterre et aller vivre en Allemagne, parce qu'eux autres ont décidé d'adhérer au Parti nazi. Eux, elle, elle voulait vraiment leur faire partie du Parti nazi et ça a bien tourné un peu pour sa sœur, Diana, parce que sa sœur, elle, elle a marié un des hauts gradés du Parti nazi, puis ça allait bien. Mais elle, elle tombe en amour avec Anna Flickler et elle, elle veut l'épouser. Je suis une aristocrate et c'est un homme digne de moi, donc je veux épouser cet homme, je veux devenir première dame de l'Allemagne. C'est elle qui veut prendre ma place. Sauf que, Yvler, il y a une tête de bachon, mais non, je suis mariée à l'Allemagne. Vous avez, combien de fois il va falloir qu'elle me dise que je suis mariée à l'Allemagne? No way! Elle prend mal, le cœur brisé et elle tente de se suicider. Et elle tente de mettre fin à ses jours, mais elle manque son coup. Alors, c'est ça. Et là, bien, Yvler, il a payé tous, tous, tous ses soins, les hôpitaux, les soins hospitaliers du côté de la Suisse et lorsqu'elle s'est remise, lorsqu'elle a eu son congé d'hôpital, elle est retournée vivre en Angleterre avec le cœur brisé, comme elle a dit, mais en vivant sous la honte de sa famille, par exemple. C'est ça. Diana, elle n'est pas revenue. Elle est restée du côté de l'Allemagne. Mais elle, elle est morte en 1900, elle est morte en 1948, pas longtemps après la Deuxième Guerre mondiale. Du côté de l'Écosse, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un gonflement de son cerveau. Et ça, c'était des séquelles de sa tentative de suicide parce qu'elle s'est tirée de balle. Et elle est morte carrément en 1948 pour ce qui est de Unity Milford. Donc, ça, c'est les madames qu'il y a eu dans la vie d'Adolf Hitler. Bien sûr que la grande dame de sa vie, la seule et unique qui a la place dans son cœur, c'est sa chienne. Sa chienne qui passait avant des humains même. Mais on a toujours dit que c'était sa chienne, son père Jean-Albert, qui passait, qui était la femme de sa vie. Il traitait mieux son chien que rien des humains à part de ça. Assez capoté, ça reste une bête, c'est une bête. Mais il y avait une grande affection pour sa chienne. Est-ce qu'ils ont une relation? Je ne vois jamais. Mais c'est ça. Bien entendu, Eva Brown, celle qui aura pris plus de place, celle qui aura réussi à le marier. Alors, mais sauf que ça a été sous certaines conditions. Alors, imaginez qu'Eva Brown est arrivée dans la vie d'Adolf Hitler, qui était rendue quand même assez âgée. Bien, elle, elle avait 17 ans. Elle n'avait que 17 ans et c'est son patron qui était le photographe officiel d'Adolf Hitler. Et lorsque vous voyez des images du Berghof, le Berghof, ça c'est des images qu'on voit sur une terrasse avec une super belle vue en arrière, les belles montagnes et ainsi de suite. On voit souvent des images où ce qu'on voit avec d'autres nazis ou tout simplement, tous les hauts gradés sont là. Que ce soit Borman, que ce soit n'importe qui, Goring, S a été là aussi à un moment donné avant de se trouver en Angleterre. Alors, aussi, Speer était là, Himmler était là, tout, 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 la grosse légume de l'armée allemande, l'armée nazie. Alors, ils étaient tous là. Et à chaque fois que c'était filmé, bien, toutes les fois, ça a été filmé par Eva Brown. C'est Eva Brown qui prenait tout le temps, tout le temps les images. Donc, chaque image qu'on voit du Berghof, ça a tout été tourné par Eva Brown. Et on voit des fois, pas des erreurs, mais sans le vouloir, c'est qu'on voit des fois sur le volet d'une vitre, par exemple, Eva Brown en train de filmer Adopt-Viclaire, par exemple. C'est ça. Donc, tout le monde savait qu'il y avait une relation entre eux autres, mais il ne fallait pas le dire. C'était caché. Puis bon, tu sais, mettons, il y avait des soirées, puis là, on va aller me coucher. Bonne nuit, tout le monde. Bye-bye. On s'en va demain. Deux minutes après, les verres étaient là, puis hop, on s'en va aller me coucher. Bye-bye, tout le monde. On se voit demain. Tu sais, puis elle allait toujours le suivre, puis il y avait toujours des deux lits qui n'étaient jamais des faits. Tu sais, à un moment donné, un plus un fait deux, hein. Et puis, Adopt-Viclaire, bien, il y a toujours... Ben, Eva Brown, pour Adopt, elle représentait... Elle représentait la Arienne parfaite. Tu sais, la belle jeune, blonde. Tu sais, puis c'était vraiment la fille qui avait l'air parfaite. Tu sais, puis elle était très jolie aussi, Eva Brown, on ne va pas se le cacher. Et elle représentait vraiment la Arienne parfaite. Alors, ils se sont mariés au bunker pendant ce que les Soviétiques marchaient sur Berlin. Et c'est ça, donc, leur mariage a duré 24 heures. Parce que, bon, 24 heures plus tard, ça a été le suicide du couple, les nouveaux mariés. Mais, en fin de compte, Adopt-Viclaire a cédé son cœur à Eva Brown. Et là, c'est là qu'on a su que c'était pas mal plus sérieux. Aussi, il y a Magda, il ne faut pas oublier. Magda, la fameuse Magda. Qui est Magda Kwan, qui était mariée avec un riche allemand, Gontère. Gontère, elle a été mariée avec lui de 1921 à 1929. Ils ont eu un enfant ensemble. Et elle, c'est une bourgeoise aussi, là. Tu sais, une grande bourgeoise. Et elle, qu'elle a décidé de tomber du côté nazi. Elle a décidé d'adhérer au parti nazi. Elle tombe au ciel aussi, bien sûr. Elle tombe en amour avec... Ben oui, sûrement pas avec Göring. Ben non, elle tombe en amour avec Adolphe et Claire. Ben sauf qu'Adolphe, il sort toujours la même chanson. Puis il dit, écoute, je suis mariée à l'Allemagne, elle a dit, na, na, na. Sauf qu'elle, elle lâche pas. Elle est en amour, puis elle lâche pas. Elle est plus persévérante. Elle est plus mature. C'est la seule qui est mature, là. Tu sais, c'est la seule qui a un certain âge. Parce qu'à l'habitude, c'est tous des jeunes en pas de 20 ans, là. Tu sais, qu'il y a eu dans la vie d'Adolphe, là. Mais elle, c'était une femme, là, dans la quarantaine. Peut-être un petit peu moins, dans la vie d'trentaine. C'est ça, à peu près ça, là. Je pourrais pas vous dire directement son âge, mais bon. Et elle, pas question de suicide parce qu'il me rejette, là. Non, non, non. Elle, elle continue, ben elle lâche pas. Elle lâche vraiment pas. Et à un moment donné, Adolphe, il arrive, il dit, écoute, je vais faire un deal avec toi. Je suis mariée en Allemagne, oublie-moi, OK? Par contre, j'ai un de mes bras droits, moi, qui est, ben, il est pas beau, il est petit, il bouette. Il a rien pour lui. Il s'appelle Joseph Goebbels. Ben, je vais te le présenter, hein? Pourquoi pas? Donc, elle lui présente, elle lui présente Joseph Goebbels. Goebbels qui a rien pour lui, comme je vous le disais, là. Tu sais, il est petit, il bouette, puis il est vraiment pas beau, là. Tu sais, il est vraiment à l'air. Donc, ouais, là, ben, wesh, t'sais, es-tu mieux, t'sais, es-tu capable de me trouver mieux? Et là, il dit, écoute, Marie-le, moi, je vais être votre témoin à votre mariage. Et en plus, je serai paré d'un de vos enfants. Et en plus, tu deviens première dame de l'Allemagne. Jackpot. Donc, elle accepte avec plaisir, là. En fin de compte, ils ont eu six filles ensemble, là. Et c'est ça. Donc, et là, ben, à chaque fois qu'il y avait des sorties publiques, c'était pas Eva Blonde, là. Parce qu'Eva Blonde avait commencé un petit peu d'aller dans sa vie. Mais c'était vraiment, là, Magda Goebbels qui était là, qui était vraiment officiellement, ça a été la première dame de l'Allemagne qui était vue par toute l'Allemagne au complet. Mais elle était vraiment vue comme étant la première dame. Donc, elle, elle a le jackpot. Elle fait la grosse vie. Puis, c'est ça, Magda Goebbels. Mais bon, il ne faut pas être super que ça. Ça y a fait six enfants, quand même, là, tu sais. Donc, là, ben, là, ça va bien. Puis, bon, là, on connaît un petit peu l'histoire. C'est que lorsqu'on est, comme on dit, avec Eva Blonde et Adolf Hitler, qu'elles se sont suicidées. Et quand elle a appris ça, elle a décidé de donner un poison, un genre de petit jus cocktail avec du poison, à ses enfants, à ses six filles. Et c'est ça. Donc, pour qu'ils s'endorment, ils ont endormi. Ils ont mis, là, les fameuses pilules, là, qui, tu sais, qui avaient toute la gang, là. Je ne me souviens plus du nom, là, mais bon. Et lorsque tous les enfants étaient endormis, ben, on prenait la petite pilule, on ouvrait la bouche. Elle a fait ça. Imagine, elle a tué ses six enfants, comme ça. C'est horrible. C'est vraiment, là. Ben, c'est parce qu'elle, ce qui arrive comme excuse, parce qu'elle a écrit une lettre pour s'excuser, puis Joseph, lui, il était d'accord avec ça, en plus, tu sais. Elle dit, moi, je ne veux pas vivre dans une Allemagne sans mon fureur. Si mon fureur meurt, je meurs avec mes six enfants. C'est pas fort, tu sais. Comment aurait été la vie de ces filles-là, par exemple, là, mais bon. Au moins, ils ont eu leur destin entre eux-mêmes, là, mais bon. Ça, ça a été une des plus grandes tragédies qu'il y a eu de la Deuxième Guerre mondiale. Une mère qui tue carrément ses six enfants. Ses six jeunes filles apportent de ça. Et la plus vieille, elle était résistante. Elle, la plus vieille de la gang, elle avait 12 ans. Elle, elle avait compris un peu ce qui se passait, là, tu sais. OK, parfait, bon, tonton, Adi, il est mort. Bon, ma tante des voix est morte. On est pogné d'un bunker depuis des semaines et des semaines. Je ne peux pas aller à l'école. Je ne peux pas voir mes amis. On est enfermé dans un sous-sol, un bunker à l'intérieur, puis on entend des bruits d'explosion, puis d'artillerie, tu sais. Elle n'est pas comme la fille, là, tu sais. Elle sait ce qui se passe, puis elle voit les gens qui sont tous dépressifs, puis comme de quoi que là, bien, il va falloir qu'on mette fin à nos jours, là, tu sais. Donc, quand Mekda est arrivée avec le petit jus, là, le petit jus au raisin, là, qui est empoisonné, elle n'a pas voulu le prendre. Elle a dit, non, moi, je ne le prends pas, je ne veux rien de savoir, puis elle a eu de force. Il a fallu que Joseph s'en mette pour y ouvrir la bouche, puis qu'elle soit obligée de le boire, là, tu sais. Et ça les a fait endormir, et c'est plus tard, dans la soirée, qu'ils ont croqué les pilules pour les tuer. Et c'est dégueulasse, pareil, mais c'est ça qui est arrivé, la folie de tout ça. C'était la folie de tout ça. C'était un monde de faux où on avait perdu la raison complètement. Alors, c'est ça que je voulais vous raconter un petit peu. Les femmes qu'il y a eues dans la vie d'Adolf Hitler, c'est sûr que, comme je vous disais, le but, c'est vraiment pas de glorifier Hitler. Mon opinion sur lui est pas mal la bonne que la vôtre. Mais c'est un côté de lui qu'on connaissait beaucoup moins. Alors, j'espère que je vous en ai appris beaucoup, puis j'espère que vous avez aimé ça. Hein? Ouais! Cool! Puis ce qui serait cool, là, ce qui serait cool, vraiment, partager, propager ça. Comme un virus normal, comme autre chose, OK? Propager ça, là, puis ça va être cool, là, puis ça va être fun. Moi, de toute façon, je demande rien d'échange, là. Je me fais pas d'argent, moi, tout ce que je veux, c'est partager de l'information, partager mes connaissances, tout simplement. Alors, attention à vous, et on va s'en reparler. Prochaine de maille, pas de problème. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501